C'est parti ici au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau. Ce sont les Leon Stars qui ont dans le coup d'envoi de cette rencontre avec Ali Seseya de l'autre côté. Entre deux touches pour les Leon Stars. Oui, les Leon Stars qui sont partis très forts avec ce long ballon dégagé devant parce que Steve Mounia avait fait un beau pressif sur la défense centrale des Leon Stars. Ils ont balassé ce long ballon devant. Je pense que les écrits sont en place parce qu'on a vu Imour et Emmanuel ne pas douter et surtout ne pas prendre de risques parce qu'il a sorti ce ballon. Un joueur déviant, Tonon Gaillard du côté de la France. Et c'est une balle en sortie de but pour Fabien Farnol qui a fait un énorme match du côté Douillot. On attend ce Fabien Farnol ce soir. On espère qu'il ne sera pas autant sollicité et que les écrits vont plutôt maîtriser le ballon et faire la différence. Je pense que Fabien Farnol a eu le bon chat. Donc celui même d'abord et aussi, tous ces gens qui l'ont critiqué à tort ou à raison, on nous saurait le dire. Mais je pense que Fabien Farnol quand même a eu fait une excellente prestation. Aujourd'hui, on a besoin d'un grand Fabien Farnol pour tenir notre agence. Ceci d'Almeida, il trouve sur le côté Youssouf Assogba et rentrer de touche plutôt pour l'équipe de la Sierra Leone. Mauvais contrôle pour Youssouf sur ce coup. Il faudra rester suffisamment concentré pour ne pas perdre des ballons qui vont être préjudiciables à l'équipe. C'est un contrôle assez long, on le dise pour vous, tous les intérêts, vous le trouvez. Le premier ballon d'un joie, il est important. Parce que c'est le ballon qui vous fait gagner de la confiance. Mais ce sont pour les ballons Youssouf Assogba et je pense qu'il n'a pas négocié. On va espérer qu'ils se remettent assez vite dans cette rapporte-là. Vous ne pouvez pas tergiver les yeux. Aboudou Toumbouya qui va relancer la machine Sierra Leone. Stéphane Sessegnon qui met la première pression. Mickaël Bottez. La pression Steve Mounier. Et la balle qui revient vers Cédric Routondi qui va jouer avec… Il contrôle le ballon tranquillement mais il y a eu un problème de communication entre Steve et Farnol qui se plaint d'ailleurs. Oui, il y a eu un problème de communication mais bon, je pense que ça va se régler assez vite. Mais là c'est cette action, on sent que les Bénin ont envie d'aller presser cette équipe Sierra Leone à terreau. Et les Sierra Leone, on voit sur les trois premiers ballons qu'ils ont eu, qu'ils ont allongé. Ils ont essayé de jouer dans la verticalité assez très vite, donc loin. Donc ça veut dire que les Bénin ont besoin d'attention sur tout. Coupon-Dix et Verdun, parce qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup de duels d'ailleurs. Donc il faut rester concentré dans le début du match. C'est Sid Almeida. Steve Mounier. Steve. Il obtient le coup franc. Premier coup franc pour les écureuils du Bénin. Belle protection du Bénin. Il a besoin de garder les ballons pour faire remonter son équipe. Adéotti. C'est Seillon. Imourou. Le contrôle d'Imourou. Il va chercher une tête dans la surface. Le centre, pas très bien réussi, mais qui a quand même mis en difficulté Umaru Bangoura. Aboudou Doumbouya qui est au sol. Il a perdu sa chaussure sur le dégagement en corner. Premier corner de la partie pour les écureuils. Jodal Dossou, l'officier de service sur les coups de poing, qui va exécuter ce corner. On laisse le temps à Aboudou Doumbouya, le capitaine de Léon Star, de rechausser son trempant. Et ça va partir peut-être la première show d'alerte pour l'équipe béninoise. Jodal Dossou qui prend son temps. Jodal Dossou qui a été passeur décisif du côté Douya. Jodal Dossou, la tête de Steve Mouillet est contrée. Et on se dégage comme on peut avec Moustapha Boundou. Jodal Dossou, récupération de Prince Barry. L'avant-centre de cette équipe sera le net qui joue très très bas. Ballon perdu. Nimaru. Jodal Dossou. Jodal Dossou, ça presse très haut. La passe pour Stéphane Tassagnon. Et la frappe, ou plutôt le centre de Stéphane, qui est contrée par Umaru Bangoura. Effectivement, très belle passe de Jodal Dossou. Malheureusement, je pense que Stéphane Tassagnon a douté qu'il aurait dû frapper, mais il a essayé de trouver Stéphounier. Il a voulu être altruiste. Effectivement, il a été un peu trop altruiste, je trouve, parce qu'il était assez privé ses buts. Il aurait dû tenter sa chance. Mais malheureusement, il a tenté de trouver Stéphounier. Ce n'est pas grave. Je pense que c'est le début du match qu'ils vont se retrouver à Stéphane Tassagnon. Deuxième corner. Jodal Dossou. Jodal Dossou. C'est parti. Il est dégagé par Aboudou Doumbouyaï. Stéphane Tassagnon qui revient récupéré rapidement. Emmanuel Imaru. Les écureuils savent qu'ils ont besoin d'une victoire forcément ce soir. Le premier but sera capital pour la suite des événements à Dehauti. Michael Poté qui reçoit le ballon sous le talon. Récupération Aboudou Doumbouyaï. Et c'est plutôt Adéauti qui récupère ce ballon. Verdun. Numerou. Stéphane Tassagnon. Jodal Dossou. Très technique. Il va le bouffer. Là, ça passe de Jodal qui n'arrive pas à destination. Mais Jodal qui fait une très très bonne entame de partie. Très belle entame de toute l'équipe béhinoise on va dire. Parce qu'on voit déjà sur cette première partie. Cette première minute les écureuils qui attaquent à fond dans cette équipe-là. Voilà ce ballon de Jodal Dossouki a été contré. Je pense que ça a manqué un peu plus de vivacité. Il aurait dû aller sur son pied droit au lieu d'aller sur son pied gauche. Malheureusement, c'est aller à un corner. Encore le troisième corner béhinois déjà. C'est parti cette fois-ci directement dans les gants de Kamara Mohamed. Le gardien de but de Leon Star. Je vous rappelle que la Sierra Leone c'est un pays qui a connu d'énormes difficultés. Et c'est directement dans les gants de Fabien Farnol. Je lui disais tantôt que la Sierra Leone a connu d'énormes difficultés entre 1991 et 2002. Avec une guerre civile fratricide qui a fait plus de 120 000 morts. Et des milliers d'amputés. Depuis 2003, ce pays a connu cette instabilité. Attention Tesside Almeida. J'obtiens la rentrée de touche. On joue avec Mounier. Je pille un peu haut. Mais pas sifflé contre Oumaru Bangoura. Et Youssouf qui tente de renvoyer de la poitrine pour servir Gruntendi. Mais ballon en touche pour les Leone Star. Comme je l'ai dit en début, on a déjà vu sur les premiers ballons de Sierra Leone, les infiltrations de Sierra Leone parce qu'ils vont balancer de longs ballons devant. Gruntendi est déjà allé 3-4 fois en duel. C'est vrai, il n'était pas au duel puisqu'il était tout seul. Mais il faut bien négocier ces ballons haut qui vont venir parce qu'il ne faut pas se louper. Entre Oumaru et Verdun et Fabien Farnold qui est derrière, il faut rester très concentré. Parce que les longs balles, ça manque de communication. Dès que ça manque un peu de communication, croyez-moi, il y a un danger. On bouffrant pour Steve Mounier. C'est Stéphane Sessegnon qui exécute rapidement. Stéphane Sessegnon. Dimorou, le centre Dimorou. Et c'est Bangoura qui sort ce ballon. Prince. On vient complètement derrière. Hassan Sessegnon. Bangoura. C'est Stéphane Sessegnon qui se barre pour récupérer ce ballon. Un grand Stéphane Sessegnon. Un grand Stéphane Sessegnon. Parce que quand on aime voir Stéphane Sessegnon comme ça, je pense que beaucoup l'ont critiqué en Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'on n'a pas vu le Stéphane Sessegnon avec le ballon d'aller-pied offensif, mais sur le travail défensif qu'il a fait en Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, encore, il le refait. C'est un homme qui est aujourd'hui… C'est le patron. Exactement, c'est le patron. Il faut qu'il monte les hommes. Yusuf. Et coup franc pour Alain Zekiruil. Le duel entre Prince et Cédric Untandi, pour l'instant, tourne à l'avantage de Untandi. 8 minutes de jeu. Toujours 0-0. Cédric Untandi. Cédric. Yusuf Assogba. Cédric. Verdun. À l'absence de Halen, c'est bien sûr le patron de cette défense. Imourou. Jodel. Le joli contrôle de Jodel qui tente de trouver en profondeur un stivounier au côté, mais c'est directement dans les pieds de Mohamed Kamara. Dans l'intention, ce n'était pas mauvais, mais je trouve quand même sur cette séquence qu'on voit nos deux milieux terrains, à savoir Cécile Almeida ou encore Jordan Adéotti, qui ont quand même du mal à aller chercher le ballon dans les pieds des défenseurs. Les défenseurs sont obligés de balancer de longs ballons devant. Il va falloir régler cela parce que les phases de jeu doivent commencer par ces deux-là. Cécile Almeida est un peu plus devant. Il n'a pas l'attitude de venir dans l'autre camp pour prendre les ballons. Donc Cécile Almeida et Jordan Adéotti doivent prendre leurs responsabilités parce que c'est eux les faits de jeu. On change complètement de côté, côté stréalonnais. On retrouve de l'autre côté Prince. Attention. Attention le centre. Et ça trouve le pied. Le pied de Prince. Barry, mais qui n'arrive pas à trouver le cadre. Les stréalonnais qui se font plus menaçants. Et la balle est sortie. Mauvaise passe. Un mauvais passe de Aboudou Doumouya. Oui, comme je viens de le dire, le jeu est un peu fermé. On va voir si ça va s'arranger dans les minutes à venir. Mais je trouve que Cécile Almeida et Adéotti ne prennent pas assez leurs responsabilités. Ils doivent demander les ballons. Une fois que Verdon, par exemple, aura le ballon, on devait voir les mouvements de Jordan Adéotti ou de Cécile Almeida. Parlez-vous. Ça repart. Mounier qui revient bas pour chercher le ballon. Ballon perdu. Ça repart pour les stréalonnais. On prend son temps pour construire côté Sierra Lyonnais. Et la pression est énorme du côté Béninois. On met la pression sur le portrait du ballon. Dumbouya. John Kamara. Attention. Il ne faut pas laisser d'espace. Prince Barry. Prince Barry qui tense de brûler la politesse à Youssouf qui obtient la rentrée de tous Youssouf Asogba. On a bien défendu par le jeune Youssouf Asogba. On a vu rater son premier ballon. Là, je pense qu'il est rentré dans son match maintenant. On a besoin de Youssouf Asogba costaud. Il faut une défense. Une ligne défensive forte pour ne pas encaisser le but. Parce que sur le droit à domicile, je pense qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'encaisser. Vu qu'on a déjà une question de but au match allé. Et au premier match contre le Nigeria. Donc aujourd'hui, il faut garder l'occasion de violer et surtout maquer. Ceci. Adéotti. Numerou. Nous enversons plus tôt. Entendu. Ça ne joue pas pour l'instant. On cherche Youssouf dans la profondeur. C'est une récupération sirallonaise. Mais en même temps, il y a faute de main. Abodo Dumbuya. Effectivement, faute de main. Faute de main. Je pense que les écureuils doivent profiter de ce temps de jeu-là. Pour garder le ballon. Avoir une période de conservation dans le camp adverse. Numerou. La bonne balle pour Numerou. La passe pour Jodel. Qui a reçu la balle entre les jambes. Qui n'a pas su frapper. Numerou a pu peut-être tenter la frappe. Je pense qu'Numerou aurait dû prendre sa chance. Il aurait dû prendre sa chance. Parce qu'il y avait quand même assez de monde dans cette défense sirallonaise. Donc, c'était compliqué de trouver un partenaire. Avec ce centre-à-dire, il aurait dû prendre sa chance. Malheureusement, il a essayé de trouver Jodel Dessou. Ça va venir. Je pense que les écureuils sont bien dans leur match. Ça va venir. Il faut continuer. Je pense qu'avec un peu plus de concentration et de justesse. Je pense que ça va venir. Qui se fasse au bas. Adéotti. On cherche sur le côté Numerou. On joue beaucoup côté gauche. Jodel Dessou. Jodel Dessou. Jodel Dessou. Jodel Dessou. Jodel Dessou. Et la passe pour Mounier qui passe au-dessus. Mais avant, il y avait bien sûr la position hors-jeu signalée par le juge de touche Centrafricain. Effectivement, hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Steve Mounier. Je pense qu'il est allé hors-jeu. Parce que Jodel Dessou. Il s'attendait à une passe assez vite de Jodel Dessou. Malheureusement, Jodel Dessou a gardé le ballon. Il a conduit une, deux, trois fois. Voilà pourquoi on a vu un Steve Mounier hors-jeu. Jodel Dessou, sur ce coup, il n'a pas vite levé la tête. Il n'aurait plus glissé le ballon à Stéphane Tessian par exemple. Et aller en une, deux. Malheureusement, il a voulu y aller tout seul. Donc plutôt coup franc pour les écureuils. C'est ici Dalmeida. C'est ici Jordan qui permet beaucoup. Verdun. C'est vrai qu'on t'en dit. On doit être patient pour construire. Adéotti. Verdun. Dalmeida. Dalmeida. Youssouf. Cédric. On prend le temps de construire. Verdun. Imourou. Le maestro Stéphane Tessian. Le déclencheur de cette équipe. Adéotti. Sur le côté pour Imourou. C'est bien construit. Le centre d'Imourou. Tendu. Et bien défendu. De la part de Sierra Leone. Avec le très bon retour de Mustapha Doumouya. Et ça peut repartir pour la Leone Star. Prince-Marie. Hassan Cessey. Hassan. On retrouve Umaru Bangoura. John Kamara. à l'Issey. Ça multiplie les passes. Côté Sierra Leone. Pour l'instant. On essaie de trouver la faille. Umaru Bangoura. Et Verdun. Qui contrôlent tranquillement. Pour Fabien Fernand. Bien négocié. Bien négocié par les Baïnois. On sent les Sierra Leoneurs. Qui vont chercher très vite la verticalité. Ce sera assez facile pour les Baïnois. S'ils restent concentrés. Parce que je ne sens pas cette équipe Sierra Leone. Assez dangereuse. Par contre les Baïnois. Je pense qu'ils auront intérêt. À appuyer sur ce côté. Sur ce côté droit Sierra Leone. Qui depuis le début de la partie. En train de prendre l'eau. C'est un côté assez foré. Selon moi. Donc avec les centres. On a déjà vu. 2 ou 3 fois. Imourou. Emmanuel. Ou encore. Dossou. Il pourrait aujourd'hui être assez dangereux. Sur ce côté. Donc je pense que si on passe sur ce côté-là. Ça pourrait faire mouche assez vite. Parce que sur le côté droit. Michael Poté n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. C'est vrai. Il est très bien contenu par le capitaine. Le capitaine de cette équipe Sierra Leone. Mais sur le côté gauche. Je pense qu'il y a moyen de trouver la faille. Par là-bas. Entrée de touche. Pour les écureuils. Youssouf Assoba. Mounier. Stéphane Sassagnon. Michael Poté. Poté qui ne pourra pas jouer. Avec Steve. Assoba. Et le coup froid pour Youssouf Assoba. 15 minutes de jeu. Toujours 0-0. Toujours 0-0. Mais avec une domination très très nette des écureuils du Bénin. Maintenant il va pour la concrétiser. Parce que les temps forts. Les temps forts. Il faut toujours finir les temps forts par un but. Ce qui pourrait donner un peu de répit à cette équipe baignoise. Comme je l'ai dit. Il faudra maquer dans les 20 minutes. Il faut faciliter le match. Exactement. Surtout en première partie. Parce qu'en deuxième partie. Si le match est à 0-0. Je pense qu'il y a un match. Parce que les équipeurs vont se mettre à douter. Cela va donner la confiance à cette équipe Sierra Leonaise. Qui est venue chercher le match nul. Jolais Dossou. Sur le coufran. Comme je l'ai dit. C'est l'officier de service. Sur la coup de pied arrêté. C'est parti. Pour Steve Mounier. Mais très bonne défense. De John Kamara. Ils sont présents la Sierra Leonaise. Ils sont présents. Je pense que Steve Mounier. Steve Mounier attendait ce ballon. Parce que c'est un cadeau de Jolais Dossou. Malheureusement le défense Sierra Leonaise. Il a eu une très bonne lecture. Exactement. Il a eu une très bonne lecture de jeu. Il a sorti ce ballon. Déphane Sessegnon. Grosse activité sur le côté gauche d'Emmanuel Imourou. Et hors-jeu. Hors-jeu. C'était un peu trop gros. C'était un peu trop gros. Je trouve que la conduite de Stéphane a été un peu trop longue. Voilà pourquoi Emmanuel Imourou n'a pas pu arrêter sa couste. Il a été retrouvé hors-jeu. Il va falloir régler ces petits trucs-là. C'est vrai qu'on est en début de partie. Mais c'est quand même des joueurs qui se connaissent depuis très longtemps. Donc je pense qu'en multipliant les attaques, ça va venir parce qu'on sent les Bénoirs quand même dans ce match-là. Ils sont très bien dans le match. Donc ça va venir je trouve. Hassan. Ça joue très bien côté Sierra Leonaise. Pour le peu de ballon qu'ils ont. Bangoura. Il cherche la profondeur. Et très très bonne anticipation. Que ce soit de Verdon ou de Fabien Fernol. La machine écureuil peut repartir. Cédric. Verdon. Verdon. Stéphane Sessaignon. Stéphane Sessaignon. Morou. Dalméda. Adéotti. Adéotti. Assoba. Contrôle compliqué pour Assoba. Bien joué de la part de Jodel. Et la technique de ce garçon. Attention le centre de Jodel. Qu'est-ce qu'il y a dans ce beau jour ? Bon geste. Bon geste. Jodel le sourd. En sombrero. Comme dirait les Brésiliens. Il a fait un très beau geste. Il est dans son match depuis les 21 minutes. Je trouve que lui et Imoru. Imoru sont en train de donner du mal à cette petite Sierra Leonaise. Il va falloir continuer ainsi. Parce que Steve Mounier est toujours dangereux s'il le connait sans oublier. Le corner qui est parti. La tête de Poté qui ne réussira pas à toucher ce ballon. Verdun. Cassie. Le joueur de Valenciennes. On retrouve Jodel dessous. Je lui contrôle. Le centre mais manqué de Jodel dessous. Complètement manqué. C'est bien dommage. Ce ballon avait l'air pourtant facile. Malheureusement son centre était un peu trop appuyé. Voilà pourquoi il s'est retrouvé au troisième poteau. Entre deux touches pour la Leone Star. Un derby de l'Afrique de l'Ouest. Il faut rappeler qu'il y a eu deux confrontations entre le Bénin et la Sierra Leone par le passé. L'éliminatoire Cannes 2008. Victoire 2-0 des écrits à Cotonou. C'était en 2006. Le 8 octobre. Le 12 octobre 2007 du côté de Freetown. Les écrits s'imposaient encore 2-0. Et se qualifiaient pour la deuxième Cannes de l'histoire du Bénin. Depuis beaucoup d'eau a soulevé sous les ponts. Effectivement. Pour la petite anecdote. J'étais de cette rencontre d'octobre 2017 à Freetown. J'ai participé à ce match-là. Où on a gagné 2-0. Un doublé de match au Mogo. Qui nous envoyait en Coupe d'Afrique des Nations. Gana 2008. C'était exact du côté du pays. Achanty. Cédric. La profondeur pour Jodel. Joli contrôle de Jodel. Une très bonne anticipation de la défense à Sierra Leonelle. Pour l'instant, on peut dire que chacune des deux formations est dans son rôle. Les Sierra Leonelles qui défendent très bien. Et les écureuils qui mettent tout le sens. La très bonne pression. Il fallait s'y attendre. On l'a vu déjà dans la composition des Sierra Leonelles. Qui jouaient avec 4 défenseurs. 5 milieu de terrain. Un milieu de terrain assez densifié. Et un seul attaquant de pointe. Donc les baignois doivent chercher à forcer ce verrou. Parce que c'est un milieu de terrain qui a beaucoup de densité. Je pense que dès que ça va être forcé pour une première fois. C'est la première fois qui est souvent difficile. Dès que ça sera forcé pour une première fois. Je pense que les écureuils vont être beaucoup plus libérés. Et jouer beaucoup plus franchement ce match-là. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une certaine tension. Après ce match perdu au Nigeria, il y a une certaine tension. Parce que nous avons l'obligation de prendre 3 points aujourd'hui. Donc les écureuils, ils ont conscience de cela. Obligation de prendre 3 points ou se rendre compliquée. La tâche pour la qualification au Cameroun. Verdun. Verdun. Verdun qui a signé son retour après avoir purgé sa suspension. Le carton rouge reçu contre le Sénégal. En quart de finale, la canne égyptienne. Il était absent du côté de Ouya. C'était bien sûr son compère de défense. Nabil Yarou, le défenseur de Bufle. Qu'il avait remplacé là-bas du côté du Nigeria. Il fait son retour. Son grand retour en compétition officielle avec les écureuils. Et on atteint énormément de lui aussi. Ballon sur la Lyonnaise. Le coup franc pour les écureuils. Faute de main. Signalez un contre à lui. Cessé. Le coup franc pour les écureuils. Stéphane Tessaignon. Pour relancer la machine jaune. On voit l'image. Le remplaçant côté à Sierra Leona. Stéphane Tessaignon. Le patron, le boss. Il joue du côté de la Turquie. Capitaine de son équipe. Le bar également. Le coup franc pour les Leone Star. On le savait. Ce sera compliqué. Mais c'est le résultat au bout qui compte. Ce sera compliqué. Oui. Mais on sent les écureuils qui dominent leur sujet. Ça n'a pas été le cas ici. Souvenez-vous il y a quelques mois. Contre la Zambie en amicale. Mais aujourd'hui quand même. On sent les écureuils qui dominent leur sujet. Ce sont les prémices d'une belle victoire. Parce que quand vous dominez votre sujet. Et que ça vous donne de la confiance. Donc à tout moment. Vous savez que vous pouvez marquer. Mais quand le jeu est presque égal à égal. Vous doutez. Vous doutez un peu plus vite. Et vous lâchez surtout un peu plus vite mentalement. Mais là je sens qu'ils dominent. Ils dominent le match. Donc forcément dans leur tête. Ils vont se dire qu'à un moment donné. Ça va s'ouvrir. Et qu'ils vont trouver la fin. Il faut marquer ce but. Attention Prince Barry. L'accélération de Prince Barry. Youssouf qui est sur ses pieds. Et très très bonne défense. De Cédric Routangui. Ça rentre de toucher Sierra Lyonnaise. Bangoura. Bangoura. On écarte avec Moustapha Doumouya. Hassan. On prend son temps pour construire côté Sierra Lyonnais. Prince Barry. Et la faute sur Jordan Adéotti. Puisque le Sierra Lyonnais a refusé de sauter. Ouais. Faute grossière des Sierra Lyonnais. Ce qui aurait pu être dangereux. Dangereux pour Jordan Adéotti. Parce que faire l'ascenseur de cette manière. Quand vous retombez mal. Soit c'est le poignet. Soit c'est le coup. Heureusement Jordan Adéotti. Il a pu atterrir de façon convenable. Il est bien tombé. Exactement. Voilà pourquoi il a pu se relever assez vite. Et ça repart pour les écureuils. Michael Poté. L'un des cadres de cette sélection véninoise. Stéphane Cessaillon. C'est le côté droit. Stéphane Cessaillon. Mounier Cessaillon. La passe de Mounier pour un poté. Mounier. Mounier. Mounier pour un poté. Mounier. depuis plus de 20 minutes, Michael Côté à l'intérieur du jeu, dans le cœur du jeu derrière Steve Mounier j'ai comme l'impression qu'il se marche sur les pieds, entre lui, Stéphane et Mounier, et puis sur le côté droit le côté droit est assez vite j'ai un peu de mal avec ça, on attend de comprendre on attend de voir si ce sont les instructions du coach Michel Dussieu mais ce côté droit Bénois évite un côté normalement qui devait revenir à Michael Côté Médric Jussouf, Cédric Verbon le joueur de Le Pen en Belgique à Dehauty en état de Suï Mourou joli contrôle du Mourou en extension le centre tendu, mais directement dans les pieds à l'ICC entre deux touches pour les écureuils et c'est une rentrée de touches qui sera effectuée par l'ancien Emmanuel Imourou qui était à la Cannes 2010 avec Michel Dussieu c'est un ancien de la maison effectivement un des cadres de cette équipe Stéphane Sessegnon à Dehauty le joueur d'une touche c'est Sid Almeida il est parti un peu trop en profondeur il aurait dû aller chercher le ballon Versa Sid Almeida il aurait dû aller chercher parce que ce côté droit on le dit il est vite Michael Côté n'est pas statique sur ce côté droit on joue finalement avec deux pointes on joue quasiment avec deux pointes voilà pourquoi je dis j'ai un peu je comprends pas voilà maintenant Michael Côté il s'est retrouvé sur le côté droit mais quand on a le ballon on l'a vu très souvent piquer à l'intérieur il faut que ça bouge il faut demander le ballon Ceci Jussouf Michael Michael Côté buteur ici il y a quelques semaines contre la Zambie Cédric Ceci on cherche du côté du Morou Morou Jordan Adéauty le joueur d'Axer il cherche Steve Mounier la déviation de la tête de Steve pour Côté mais qui était un peu loin du ballon attention Prince-Marie il y a une deux il laisse Barry il va très vite Prince-Marie 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 en un contre un face à Cédric et duel remporté par Cédric je me promets qu'on a de la partie pour le Leone Star oui beau duel de Cédric qui a regardé le ballon jusqu'au bout parce qu'on sent quand même ce joueur ce joueur Sierra Leone assez dangereux je pense que si le danger doit venir côté Sierra Leone ça viendra de là-bas il va falloir contrôler ce joueur-là mais très très bien défendu il n'a pas de Cédric comme on dit qu'il ne s'est pas laissé prendre le joueur de Clermont Foot en France le Caen à Sierra Leone qui va partir attention il faut rester éveillé on a l'impression que les écrits font une défense de zone sur la foot qui a arrêté moi je pense qu'une défense mixte de zone et aussi un peu d'individuel je pense que c'est la modernité attention Joda Dossou qui récupère Joda Dossou il va vite il est technique Joda Dossou Joda Dossou Joda Dossou il a un dérouti de l'autre côté Joda Dossou la frappe de Joda et l'ouverture du score extraordinaire l'ouverture du score 24 minutes il est technique il va vite et il ouvre le score pour le décourage on l'appelle Joda Dossou extraordinaire Joda Dossou je pense que ce but va rester dans les annales ce but va rester dans les annales parce qu'il a construit tout seul il a pris un ballon un ballon annoté depuis sa moitié de terrain il a construit le ballon tout seul après ce crampot un vrai crampot un large pont je dirais il allait tout seul croiser sa frappe et crucifier le gardien Sierra Leone je trouve que nous sommes des privilégiés des privilégiés d'être ici au station de Gaulle aujourd'hui pour voir ce but un but d'anthologie une frappe puissante limpide du joueur de VTS en magique c'est limpide c'est puissant et ça fait 1-0 pour la décourage c'est tout ce que nous souhaitons ça s'appelle de l'ablégation et du talent parce que de l'ablégation parce qu'il était tout seul j'allais crier j'allais crier que cette attaque n'était pas assez assez soutenue parce que Joda Dossou on le voyait parti avec qui partait de loin pour le soutenir ils étaient que 2 mais Joda Dossou il ne s'est pas découragé il ne s'est pas débiné il est allé tout seul il a terminé l'action tout seul après une course de près de 80 mètres on peut appeler ça un espoir individuel sur un corner récupération il fait près de 60 mètres tout seul et il va crucifier Mohamed Kamara c'est désormais bien parti pour les écureuils qui se rendent la tâche un peu plus facile enfin enfin je dirais parce que depuis le début de la partie les écureuils étaient dans un temps fort ils ont dominé le match les Sierra Leone n'ont pas eu la moindre occasion voilà enfin enfin cette domination cette personne ces belles phases de jeu sont concrétives passés au beau but ce magnifique but de Joda Dossou passeur pour Stéphane Sessegnon Aouyo il est buteur ce soir et le rat tout porte nouveau et je vais dire tout le bonnet joyeux ah ouais je pense que Joda Dossou est dans la forme de sa vie parce qu'on l'avait vu en Algérie sur un match allé lors des derniers des derniers matchs de qualification de la Côte d'Afrique passée il avait fait un match époustouflant en Algérie après ça on l'a un peu perdu parce qu'il était pas toujours titulé mais là sur ces deux derniers matchs je pense que Joda Dossou est en train de mettre tout le monde d'accord il est dans un bon match un bon match il va falloir qu'il continue comme ça parce qu'on a besoin de but encore le but du break surtout il y a une certitude il y a aucun doute sur le talent sur le potentiel de Jojo comme on aime l'appeler il y a aucun doute sur son talent on attendait tout le temps de voir Jodel progresser plus parce que Jodel a le talent pour jouer en première division française et on a peine on a peine de ne pas le voir à ce niveau mais il nous fait juste tout plaisir ce soir et on espère le voir encore plus parce que depuis le début de la rencontre il était dans un match énorme il était dangereux et là ce n'est que bénéfice ce n'est que réussite ce n'est que bon réussite pour les équipes effectivement Jodel Dessous c'est un joueur plein de talent on le sait on l'a vu déjà en KD il y a quelques années il y a une dizaine d'années où il était en KD où il avait marqué un but de reputation de joueur caractériel moi je ne trouve pas que c'est un joueur caractériel je pense plutôt que c'est un joueur de caractère et pour être un grand champion il faut avoir parfois du caractère et puis parfois les gens ne le comprennent pas on pourrait assimiler cela à de l'impolitesse mais Jodel Dessous c'est un joueur qui ne la ferme quasiment jamais mais il a beaucoup de talent et c'est le talent c'est du talent qu'on a souvent besoin donc c'est reparti avec Yusufa Soba Cécile Almeida Verdun Cécile Almeida Stéphane Sessegnon le boss Stéphane il n'y a rien du tout Stéphane Prince et Cédric Routonni qui a contré mais qui récupère quand même grâce à Cécile Almeida Fabien Farnol après-midi tranquille pour Fabien Farnol Cécile Almeida Verdun on va tenter peut-être de trouver quelqu'un sur le côté une malcompréhension entre Verdun et Stéphane Mounier mais Jodel récupère Jodel Mounier bien joué bien joué Mounier c'est ce qu'on demande à un attaquant garder le ballon faire remonter le bloc le bloc équipe et maintenant redemander le ballon comme le disent les entraîneurs après avoir donné une passe ne pas rester statique mais redemander le ballon il a fait malheureusement le ballon il n'est pas arrivé Faute sur Michael Poté qui reçoit énormément de coups ce soir comme on le dit souvent après un but marqué les 5 minutes qui vont suivre il faut rester très concentré très concentré défensivement parce que les Sierra Leone ils vont se sentir piqués puisque dans l'orgueil ils vont essayer de réagir donc les écureuils ils le savent très bien c'est de grands professionnels on n'a plus à le leur appeler ils vont rester concentrés afin de laisser passer l'orage Bangoura et le très bon retour du Morou qui empêche un prince de partir Bangoura récupération de Youssouf Assoba le joueur d'Amiens l'ancien sociétaire de l'unosportif de Sèmekraké Stéphane Sessegnon Adéotti le mauvais contrôle de Jordan Adéotti ça fait repartir pour l'Eleon Star Prince Prince Barry Hassan Selaï Hassan Sessegnon qui obtient le coup franc Sur l'action de jeu précédente on a vu Stéphane Sessegnon prendre le ballon dans les pieds de cette Ida Almeda c'est comme je le disais depuis la partie c'est parce que cette Ida Almeda où Jordan et Adéotti ne font pas le maximum d'efforts pour aller chercher le ballon dans les pieds des défenseurs voilà pourquoi Stéphane il est obligé d'être beaucoup plus bas encore que Jordan et Adéotti mais là il a récupéré le ballon il a fait une face à Jordan et Adéotti qui malheureusement a raté son contrôle il va falloir régler cela parce que c'est plutôt à Adéotti et c'est ainsi de donner des ballons à Stéphane et non le contraire Cédric Cédric après une grosse pliature il fait son retour avec les écureuils Stéphane Sessegnon Stéphane la balle du col au pied côté côté le centre de côté pour Stéphane mais contrôle compliqué pour Stéphane Sessegnon mais la passe aussi était un peu appuyée la passe aussi était un peu trop appuyée parce que pour un garçon avec la qualité technique de Stéphane Sessegnon je ne pense pas que ce genre de contrôle puisse lui créer des problèmes malheureusement cette passe de Michael Boteau côté était un peu trop appuyée voilà pourquoi Stéphane Sessegnon n'a pas pu contrôler convenablement ce ballon est-ce qu'il aura pu frapper instantanément ? compliqué compliqué puisque le ballon était très très fort et quand on regarde la posture de corps de Stéphane Sessegnon il était face à la tribune c'était compliqué quand même de pouvoir avoir un angle frappé Bernal on s'en dit on joue la sécurité on s'en dit Verdun remontée de balle tranquille des écurailles Mounier il me roule ça joue bien oui Mounier la frappe de Mounier non il contrôle la balle n'a pas été suffisamment appuyée sinon c'était une très bonne intention pour Stéphane Sessegnon excellent travail de Mounier malheureusement le gardien Sierra Leone a été là pour freiner le ballon parce que si ce ballon n'avait pas été freiné je pense que Michael Boteau l'aurait récupéré parce qu'on voit un débordement un vrai débordement de Stéphane Mounier malheureusement le ballon a été ralenti par le gardien de but ce qui a empêché Michael Boteau le contrôle de Mounier Stéphane Sessegnon plutôt jodelle le joueur du cafouillage la frappe en position hors-jeu je crois pas je crois pas j'ai un peu de doute sur cette position vous doutez ? je doute je doute je pense que Boteau n'était pas hors-jeu d'ailleurs il dit à l'habit assistant qu'il n'était pas hors-jeu je pense aussi qu'il a raison qu'il n'était pas hors-jeu Kamara qui va exécuter cette faute le stade qui commence à se remplir à petits coups vous voyez l'action je pense qu'il n'était pas hors-jeu au moment où le ballon a été adressé je pense que le capitaine sierra leone couvrait donc Michael Boteau a de belles et bien raisons c'est un hommage les habitants sont aussi des humains donc possible de commettre des fautes aussi alors on partit pour la Sierra Leone Aboudou John Kamara Mustafa Dumbia Kamara Mustafa Bundou Kamara Mustafa Bundou attention Hassan Hassan obligé de ressortir la frappe une frappe enlevée on se pisse sans vouloir accabler nos deux milieux terrains à savoir Ceci Dalméda et Giordana Teoti surtout qu'offensivement comme je l'ai dit ils ne vont pas assez vite chercher le ballon dans les pieds des défenseurs mais défensivement aussi ça manque un peu d'agressivité parce qu'on sent les milieux terrains sierra leone prendre le ballon se retourner contrôler une deux fois avant de pouvoir faire le passe je pense qu'il va falloir être beaucoup plus agressif on a on a connu un Cécile Dalméda beaucoup plus agressif que ça d'où son surnom de Gattuso Gattuso Béninois donc il va falloir faire attention à cela parce que si on laisse on laisse les joueurs Sierra Leone se retourner aussi aisément et trouver dans les espaces les attaquants on risque d'être surpris en seconde partie parce que pour le moment ils jouent avec un seul attaquant qui nous dit la pression de Jodal ils ne vont pas mettre un attaquant pour seconder ce seul joueur ça repart mais les Sierra Leone se sont donné des sueurs froides il y a quelques instants Prince-Marie le 1-2 Prince-Marie et la récupération de Yusuf il faut libérer le ballon Cédric très bonne défense du duo Cédric Yusuf sur le flanc droit Jordan Adéotti remonté de balle Emmanuel Imourou Jodal Verdun Adéotti Mounier 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 qui n'a pas attaqué son ballon c'est une récupération Sierra Leone attention ça peut être dangereux le retour de Jordan attention et la balle qui a récupéré deux Sierra Leone au sol est-ce qu'il y a une faute sur l'action ? Absolument pas absolument pas je trouve qu'il n'y a pas faute Stéphane Sessegnon l'accélération du capitaine Stéphane Sessegnon peut-être pour le 2-0 et la mauvaise part de Stéphane de Michael Cotiella Jodal et l'habitre Yann Amandie qui arrête la partie parce que il y a bien sûr John Camara qui est au sol côté Sierra Leone et j'ai bien peur que son match soit terminé vous pouvez le voir on sent cette discussion entre Fabien Farnotte et Jordan Nadeo aussi le rappeler à l'autre parce que pour le moment je pense que le problème au milieu de terrain il n'est pas réglé on aurait pu avoir une assise une domination beaucoup plus conséquente que le milieu de terrain on voit là l'action sur laquelle Huawei cuit s'est écroulé mais rien rien comme faute c'est plutôt enfoncer les crampons dans la pelouse et ça peut repartir pour les écureuils qu'on note qu'on peut rappeler que Huawei plus où était le buteur Sierra Leone à la 70ème minute contre le Lesoto égalisation de Basoto à la 90ème minute de jeu un but partout entre Basoto et Sierra Leone les écureuils en instant perdaient du côté Douya 2 buts à 1 dans un match où les écureuils ont eu quand même des possibilités de revenir avec au moins un point mais comme on le dit souvent au football ça se joue sur des détails effectivement cette défaite n'est pas alarmante Michel Dussier a dit en conférence de presse nos adversaires directs sont la Sierra Leone et les Lesoto c'est imprévitable que le Nigeria serait un favori de ce groupe-là ils ont gagné leur premier match à domicile c'est vrai qu'on aurait pu avoir l'opportunité de ramener un match mais je pense que c'est sur ce match sur ce genre de match que nous avons l'obligation de prendre les points à savoir la Sierra Leone et les Lesoto pour pas baisser les pieds pour aller au contact je dois aller il faut se lever la balle pour presse barrière le une des autres presse barille attention et la position hors-jeu signalée par le deuxième assistant de Yamagi l'étagé du centre-africain Mandekouzou Ben Daffara reparti pour le Bélin avec Parnol Nauru il faut être vigilant parce qu'on a vu tout à la suite l'action de contre entre Prince et Barry et Boundou que la défense a été prise de coup et heureusement il y avait une position illucite hors-jeu signalée par Malanga Jaspin Loupner on remarque quand même le match a baissé en intensité et les écureuils doivent ne pas oublier ce qui leur est arrivé à Ouyo il y a quelques jours à savoir ce but arrivé en fin de première partie donc il faut être doublement concentré et aller peut-être à la mi-temps avec ce score d'un but à zéro ou encore si possible mettre un deuxième but On partit pour la Sierra Leone avec Fouawe Kiu Fouame Kiu Kamara entre deux touches Léon Star Moustapha Boundou la rentrée de touche récupération de Jordan qui perd aussitôt le ballon et très très bonne défense d'Olivier Berdan Miquel Poté Miquel Poté Miquel Poté Miquel Poté Cessaillon et le coup franc et la grosse faute du Miquel Poté très beau rush de Miquel Poté ça va permettre à toute l'équipe de souffler parce qu'on sent quand même que les organismes sont assez entamés on est à la 44ème minute de jeu ça va permettre à tout le monde à tous ces joueurs de casser un peu le rythme du batte comme je l'ai dit parce que c'est pas le bon moment pour prendre un but de but égalisateur donc si on pouvait aller à la mi-temps avec ce but d'un but à zéro ce serait pas plus mal pour nous si on pouvait en marquer un second ce serait encore plus beau on va carrément mettre les écruis à l'abri d'une mauvaise surprise Berdan du morou Berdan on prend tout son temps on monte de balle tranquille pour les écureuils c'est Cid Almeida Cédré Contandi on gère on peut dire ainsi Berdan dans la profondeur pour Imoru on espère qu'il pourra récupérer belle course de Imoru qui récupère ce ballon le centre non plutôt il a tenté quoi ? il a tenté un centre mais depuis le début de cette partie je trouve que les centres les centres de Imoru n'arrivent pas à destination c'est vrai qu'il n'est pas obligé de chercher la tête d'un joueur ou les pieds d'un joueur il faut chercher une zone malheureusement il n'arrive pas encore à trouver cette zone cette zone qui pourrait être dangereuse pour l'équipe C'est la fin de cette première partie il n'y a pas eu de temps additionnel c'est vrai qu'on n'a pas perdu beaucoup de temps sur la pelouse 27ème minute l'ouverture du score pour les écureuils signé chaude à dessous un but à zéro pour l'instant on peut dire que les écureuils sont en train de remplir leur part de contrat un score avantageux effectivement pour les écureuils pour le moment mais je trouve qu'il va falloir faire très vite pour marquer ce but du break parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise à un but à zéro on l'a vu ici plusieurs fois où on s'est fait rejoindre je me souviens d'une des éliminatoires de la Cannes 2012 où en premier match on avait joué on a dominé le match du début jusqu'à la fin on a marqué le premier but mais malheureusement avec la 85ème 86ème minute on a pris un but et les résultats 1-1 à domicile d'où cette non-participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2012 donc je trouve que les écureuils doivent rester concentrés mais surtout surtout essayer de marquer ce 2ème but qui ferait le break on voit là le but de Jodel Dossou le retour au stade Charles Degozeu Parti Novo pour les 45 dernières minutes de 7 l'indication entre les écureuils du Bénin et les Léon Stars si vous venez de nous prendre le vol il faut noter que les écureuils mènent en zéro but de Jodel Dossou but inscrit à la 27ème du jeu et je suis sur le commentaire avec Ablaï Ouzerou 45 premières minutes dominé de bout en bout par les Béninois qui s'est concrétisé par ce but magnifique de Jodel Dossou maintenant je pense que pour s'enlever un peu plus de pression il va falloir aller chercher ce 2ème but ce 2ème but qui sera synonyme de break 2ème but on sait que les Béninois pendant la 1ère période ont beaucoup insisté sur le côté droit de la défense sérénénaise côté gauche l'attaque béninoise est-ce que vous pensez qu'il faudra encore insister plus en seconde période ? je pense que c'est le point faible des Sierra Leone il va falloir insister mais être beaucoup plus plus concentré et plus concis parce qu'on a vu Imourou Emmanuel qui a eu plusieurs opportunités sur ce côté malheureusement ces centres en retrait ne sont pas arrivés à destination il va falloir ajuster ce genre de choses là et pouvoir trouver enfin les partenaires dans la surface de l'éparation quand en plus on sait que nous avons quand même des joueurs de tête dans cette équipe et c'est parti avec Jean-Marc Nyanamagui la but centrale de cette application il est centrafricain Emmanuel Imourou Fabien Farnol attention on cherche sur le côté Michael Poté mais c'est directement sur Hassan retour d'hors-jeu pour Prince Barry la balle qui est directement dans les gants de Fabien Farnol on va repartir avec Cédric Routendi Cédric Routendi Cédric Routendi Jordan Adéotti Cédric Routendi qui cherche Michael Poté dans la profondeur mais c'est plutôt le capitaine de cette équipe de Leon Star qui récupère Routendi attention le dégagement de Farnol il va s'amuser avec le feu Sté Mounier la belle course et il récupère très très belle course de Steve il faut qu'il fera peut-être il s'en pousse Stéphane et deuxième mauvais contrôle de Stéphane dans cette partie ah contrôle raté contrôle raté de Stéphane comme je le disais on n'a pas la toute voix rater ce genre de contrôle donc je pense que ça va venir on peut mettre ça sur le fait de la pelouse peut-être qui a été tendue certes mais une pelouse qui a encore beaucoup de sable à l'intérieur donc c'est peut-être pour ça Stéphane Cesséon c'est un joueur assez technique et ce genre de contrôle il ne les rate pas souvent Bangoura le retour de Stéphane Cesséon qui met la pression sur Bangoura c'est une rentrée de touche pour le Leon Star la moitié terrain des écureuils du Vénin on repartit pour le Leon Star avec Moustapha Doumbouya attention Mohamed il tenta de déborder Imourou mais Verdun était en couverture belle couverture d'Olivier Verdun je pense que la machine a été mise en marche parce qu'au début on les a vus tout fait dans cette défense centrale entre ces groupes aujourd'hui Olivier Verdun mais là je pense que ils ont trouvé le bon niveau des choses ils ont trouvé le bon réglage et puis ça marche ça marche fort bien entrée de touche pour le Leon Star il semble que ce sera une longue touche la SUFA de réparation c'est souvent dangereux il faudra rester concentré c'est parti avec Alassane attention la tête n'est pas cadrée la tête n'est pas cadrée mais je constate que l'habit assistant n'avait pas les yeux rivés sur les deux pieds du défenseur du latéral droit Sierra Leonaire parce que sa touche était mal faite il avait les deux pieds décollés voilà pourquoi il a pu faire une touche aussi longue je pense qu'il va falloir que l'habit fasse attention à ça si l'habit fait attention à ça je pense que les Sierra Leonaire vont se voir attribuer des fautes par rapport à ça parce que là la touche est très très mal faite c'est vrai qu'on tendu de Clermontois recherche le joueur de Huddlefield Steve Mounier et forte de Steve Mounier avec la petite poussette sur Oumaru Bangoura le capitaine de Leon Star la pression de Stéphane Cessellon c'est ici d'Almeida qui met aussi la pression c'est important d'empêcher la première relance Giordana Dehoti qui obtient la faute le coup de coude sur le cou de Giordana Dehoti est sifflé par l'arbitre centrafricain entrée de touche pour les Leon Star il faut noter qu'on a quand même des joueurs qui jouent dans de bons clubs du côté de la Sierra Leone aussi des joueurs qui sont avec CZU Rich des joueurs qui jouent en franc-vision finlandais et quelques joueurs qui sont un amateur du côté de l'Angleterre Effectivement il joue pas dans les grands pays de foot mais il joue dans de bons pays il a remonté le bal sur la Leone et c'est contré par Yusuf Attawa il n'obtient pas la rentrée de touche il faudra rester concentré Yusuf il faut pas perdre d'énergie en contestation rentrée de touche pour la Leone Star on joue avec Mohamed Kamara on remonte avec Ali Seney Kouame Ali Sesey joue très bas avec Alana de Kouame la récupération de Stéphane Tessaillon il est 4 pour Jodel Dossou l'accélération de Jodel Dossou Jodel Dossou Jodel Dossou la frappe de Jodel Contré il était bon mais il n'a pas eu le bon angle ouais je pense qu'il aurait dû chercher de faire le décalage d'abord avant de frapper malheureusement il n'a pas fini avec le défenseur Sierra Leone avant de faire sa frappe parce qu'il s'est vu il a trouvé que l'angle était touché il n'avait pas d'autre solution puisqu'il n'y avait pas un autre joueur qui a dédoublé Emmanuel était assez loin de lui rentrée de touche je serai effectué par Emmanuel Imourou Emmanuel Imourou qui joue maintenant et vient Tonon Gaillard un club de 6ème division un choix il y a des raisons familiales selon le joueur le centre de Verdun la frappe un demi-volet complètement manqué de Giordana Dehoti ce genre de frappe est souvent nécessaire parce que si vous essayez de garder le ballon tandis que tous vos partenaires sont dans la situation adverse et qu'on vous récupère ce ballon là ça peut être dangereux donc il vaut mieux frapper c'est vrai ça passe ou ça casse mais c'est toujours mieux quand même de sentir Prince Barry Prince Barry qui cherche la profondeur c'est directement pour Fabien Fernand qui passe un après-midi tranquille donc on dira après-midi trop tranquille reparti avec Fabien Fernand on cherche le point de fixation Steve Mounier le contrôle une faute de main de Steve signalée depuis un moment on a l'impression que les Sierra Leonaise sont un peu trop tendus c'est un peu agressif effectivement ils ont besoin d'égaliser ce but là c'est là que les Benoît doivent rester concentrés et en profiter parce qu'ils vont sortir on sent les Sierra Leonaise qui ont envie de sortir d'aller chercher ce but égalisateur les Benoît devront en profiter pour marquer ce but du chaos Est-ce que vous pensez que le chef Dussier devrait revoir l'organisation tactique du côté de Saint Poulain ? je pense que dans l'organisation ça marche assez bien parce que nous avons le ballon nous avons dominé toute la première partie mais là il manque juste il faut qu'on se crée beaucoup plus d'occasion et comme je l'ai dit qu'Immoru se trouve réussit à s'entend à retrait parce que sur le côté le côté droit Sierra Leonaise on sent qu'il y a moyen de trouver la faille là-bas c'est à Imoru Emmanuel de trouver la bonne équipe Moumoru Bangoura Bangoura on joue avec Prince Marie grosse activité depuis 52 minutes pour ce joueur l'avance en Transira Leona le débordement et la balle qui sort la belle course Sophie et de Yusuf Assoba il a obligé à pousser un peu loin son ballon exactement bien défendu bien défendu un jeune défenseur mais qui fait à petit prendre de l'expérience on espère le voir en Ligue 1 en Ligue 1 prochainement parce que c'est un joueur qui joue à Amiens dans l'équipe réserve il va falloir qu'il travaille beaucoup pour qu'il puisse retrouver cette équipe de Ligue 1 et c'est bénéfique pour le Bénin aussi parce que le Bénin a souvent eu des problèmes de ce côté-là au niveau de latéral droit donc on a besoin d'asseoir à un très bon niveau avec les latéraux rois qui dure depuis on va dire des lustres on a souvent eu des gens qui ont dépanné sinon les latéraux de métier ça fait bien longtemps que le Bénin en cherche surtout du côté droit Verdun le Pante Saillon perd le duel Deo qui récupère Verdun aussi qui perd ce ballon et ça peut repartir la tour des Sierra Leone la passe pour Coame de centrer Youssouf Assoba tranquillement de la poitrine et il est ambitionné applaudi par le public Effectivement effectivement belle action de Youssouf Assoba c'est un peu risqué mais il a tellement confiance en lui qu'il a essayé de donner cette passe de la poitrine à Fabien Farnol et ça lui a réussi qui est parti à l'échauffement du côté des écureuils probablement ou une sortie soit de Michael Pote ou de Jodin Dessous encore reparti pour le Leone Star avec Mustapha Dungouya Dungouya repoussé Fabien Farnol c'était une balle vicieuse Il va falloir que les Bénois se ressaisissent parce que depuis cette deuxième mi-temps on sent quand même les Bénois un peu trop timorés c'est absolument pas le moment de se conduire de la sorte il va falloir sortir aller chercher cette équipe c'est à l'honnête comme on l'a bien fait en première partie Il semble appuyer le coup de la pratique depuis la reprise de cette seconde période Farnol 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 Effectivement, bien défendu. En première instance, il avait voulu protéger ce ballon pour qu'il aille en touche. Malheureusement, il a constaté que le ballon n'allait pas assez vite. Alors là, il a dû sortir le ballon en corner. C'est judicieux que ça partait. Est-ce que sur le coup, Fabien aurait pu sortir ? Ah non, non, c'était compliqué. Le ballon était trop loin. En plus, Fidel Meda était à la lutte avec l'attaquant Sierra Leone. Entièrement de votre avis, Monsieur Lesper. Je vous en prie. Et le corner avec Kouamé pour la lance-car. Plutôt, Moustapha Bundou sur ce corner. C'est parti ! Et des points, Fabien renvoie très loin. On joue la sécurité. Oui, c'est un ballon quand même difficile à construire. Les Beignoards d'en sortie un peu trop vite. C'est un peu trop loin, je trouve, la sortie des Beignoards. Kouamé, Kouamé. L'accélération de Kouamé. Et le très bon attaque de Manuel Imourou. Presque en rupture. Ça souffre, ça souffre beaucoup côté béinois. Les Sierra Leone sont dans leur temps fort. Les Beignois doivent tenir, résister, résister et profiter. Ils sont sur une contre-attaque avec José Dossou, comme on l'a vu en première partie. Pour aller marquer ce deuxième but-là. Parce que sans ce deuxième but, croyez-moi, ce soit dans les tribunes ou sur le terrain, il y aura une pression énorme, insupportable. On va partir avec Moustapha Bundou. C'est parti ! C'est dangereux ! Ce n'est pas passé loin. C'était chaud là. Ça devient irrespirable. Ça devient irrespirable en Spice. Il faut qu'il intervienne ce deuxième but. Effectivement, il faut trouver la solution. Je pense que nous, ici, à notre place, c'est vrai que c'est facile pour nous de parler. Mais je pense que dans la tête de Michel Bissier, il est forcément en train de chercher des solutions. Et pour ma part, je trouve que c'est au milieu terrain qu'il y a ce problème-là. C'est un médecin qui, offensivement, n'apporte pas grand-chose, mais défensivement, il manque quand même d'entrain. Ils ne sont pas assez vifs sur les ballons. Le contrôle de Steve Mounier. Pas de solution à côté. Personne ne propose rien. Ça dort un peu, côté béninois. Rentre de touche. Oui, Emmanuel Imourou. Emmanuel Imourou. Stéphane Sessegnon. La poitrine. Mourou. Mounier. Mourou. Stéphane Sessegnon mérite mieux. Franchement, c'était deux crochets. Crochet-pied trois, crochet-pied gauche. Et puis frappe. Malheureusement, ce ballon est allé ricocher sur la transversale de l'équipe de Sierra Leone. Voilà pourquoi on aime Stéphane. Parce que c'est un joueur formidable. C'est du talent pur, Diego Puri. Stéphane Sessegnon. Boustie Mounier. Normalement la balle de 2-0. Et Bangoura qui anticipe. Stéphane Sessegnon mérite mieux. Stéphane Sessegnon mérite mieux. Le joueur a le ballon. Il a bien essayé, il a essayé. Mais le capitaine Sierra Leone était en avance sur lui. Je le disais tout à l'heure. C'est le moment pour les Bélois d'essayer de contre-attaquer cette équipe Sierra Leone. Parce qu'ils sont entiers en confiance. Ils sont dans un temps fort. Ils sont en confiance. Alors ils cherchent à égaliser. C'est le moment pour les Bélois de profiter de cela. Parce qu'il y aura des espaces dans leur dos. De profiter et de battre son deuxième but. Synonyme de Bout de Break. Chaudet à dessous. Pour ces carnards. Pour les écurailles. On va partir. Peut-être la balle du 2-0. C'est parti. C'est une sortie de balle. Pour Mohamed Kamara. Et probablement, l'entrée en jeu, il y a gaiement Yannick. Probablement un remplacement de Jodet à dessous. Je ne pense pas. Jodet à dessous quand même. Je pense que pour le moment, c'est l'homme du match. Il a marqué un but formidable. Je ne suis pas sûr qu'il est sorti à ce moment-là. Je dirais plutôt Mickaël Boutet. Plus que quelques secondes et on verra bien. Jodet à dessous. Le contrôle. Jodet à dessous. Stéphane qui demande. Stéphane Cessegnon le contrôle. La frappe peut-être. Non, il prend son temps. Il n'y avait pas de solution à côté. C'est-ci. Stéphane. Stéphane Cessegnon. Donc, il est talentueux. Stéphane. Sur le côté. Youssouf. Il ne pourra pas s'entrer. Youssouf était un peu trop en retard. Parce que Stéphane a attendu le double-blanc. Malheureusement, Youssouf, il a enclenché un peu trop tard. Je pense que les veillons sont quand même en train de réussir. De transformer le temps fort des Sierra Leone en temps faible. C'est souvent ça. On a envie de voyarder l'adversaire. Parce que l'adversaire se sent consciente. C'est le moment de le voyarder. Stéphane Cessegnon pour la reprise. Mais la balle lui a été chipée. Je pense que tu reviens. Pas de même. Youssouf. Ceci. Ceci d'Almeida. Yannick. Cédric. Cédric. L'aniversaire de Cédric, effleuré par Moustapha Doumbouya, qui concède la rentrée de touche et Manalou Morou pour faire cette rentrée de touche. Pas de solution. Tu vas, vas-y, vas-y. Il est dépendu de la part de Stéphane, c'est ça. C'est plutôt Steve Mounier qui va sortir. Donc, logiquement, Mikaël Poté va basculer en pointe, actuellement pas sur le côté. Exactement, Mikaël Poté qui va basculer en pointe, son poste de prédilection, parce que je l'ai toujours dit, Mikaël Poté sur le côté, c'est quelquefois du gâchis. On l'a d'ailleurs vu sur cette première partie, Mikaël Poté, il a tout le temps repongé à l'intérieur, parce qu'il ne se sentait pas à son aise sur le côté. Ce n'est pas le poste qu'il préfère. Mais maintenant, je pense qu'il aura la chance de s'exprimer à l'endroit du terrain où il se sent le mieux. Il y a une autre flèche qui fait son entrée, Yannick Aguemont, il joue du côté de la Belgique. Entrée de touche, le cours de L'Earnstar. Moustapha Doumbouya, Dengoura, Hassan Tessé. C'est la bonne anticipation de Cédric Routangui. Adéotti. Adéotti qui est fair play. Oui, mais je trouve qu'il va falloir que je joue, parce que c'est à la bite, ce n'est pas à Adéotti de sortir le ballon, c'est plutôt à la bite d'arrêter le jeu. Tant que la bite n'arrête pas le jeu, Adéotti doit continuer en plus. On a vu que le joueur n'était pas si blessé que ça. J'aurais compris qu'Adéotti sorte le ballon s'il avait pris un coup sur la tête. Voilà pourquoi la bite d'ailleurs donne un carton jaune au joueur Sierra Leone, parce que la bite a senti que le joueur Sierra Leone essayait de tricher. Adéotti a mal fait de sortir le ballon, c'est vrai qu'on dirait qu'il a été fait play, mais il aurait dû jouer ici. Donc c'est un jeu de joueur de Louvain en Belgique, Yannick Aguemont, doit relancer la pointe de vitesse du côté écureuil. Parce que ça fait deux flèches, à gauche comme à droite. C'est tout ça qu'on a besoin avec un joueur, un attaquant de surface, aussi bon de la tête que Mickaël Poté. Je crois qu'avec les centres en retrait venant de gauche comme de droite, on pourra avoir des occasions. Steve Mouni en a manqué, parce que si les centres de Emmanuel Nemoro en pleine partie étaient venus à destination, je pense que Steve Mouni aurait pu se crier une occasion. Malheureusement, il est sorti. Et c'est Mickaël Poté qui va profiter de ces centres de Yannick Aguemont. Yannick Aguemont pour sa première balle, il s'écroule. Et Youssouf, dur sur l'homme Youssouf. Il n'a vu qu'il laisse jouer, attention. Le retour de Stéphane Sessaillon. Il est en dessous, il met la pression. Et il y a bien sûr Hassan Sessaï. Plutôt Prince-Marie. Il se tord de douleur de l'autre côté. Un joueur qui a donné du fil à retort quand même à la défense des écureuils. Prince-Marie. De loin, de loin, le meilleur joueur Sierra Leone cet après-midi. Je pense que ce joueur, il a créé beaucoup de problèmes. Heureusement qu'on avait un Assoba quand même qui veillait au grain. Sans quoi ce joueur quand même aurait pris beaucoup plus de danger que ça. Premier remplacement côté, Sierra Leone. L'entrée en jeu, dans quelques instants, du numéro 9 Sierra Leone. Il s'agit de Soufiane Caloco, qui était titulaire il y a 4 jours contre l'équipe du Lesotho. Un joueur, un des rares locaux d'ailleurs, dans l'équipe Sierra Leone. Effectivement, un très très bon joueur qui était d'ailleurs il y a quelques semaines à l'UFOA, au Sénégal. Il a joué ce match contre le Liberia où il avait d'ailleurs marqué un très très beau but. Donc il va falloir faire attention à ce garçon-là. Un joueur d'aujourd'hui. Il doit avoir forcément de la qualité parce que si vous jouez un Sierra Leone à domicile, et qu'on sait que les Sierra Leone a quand même beaucoup de joueurs évoluant dans les pays nordiques. En Europe, ce joueur-là quand même a la chance d'être dans les 18 Sierra Leone, c'est qu'il a quand même quelque chose. Dans quelques 10 minutes, on aura la seconde pause rafraîchissement. parce qu'il faut le rappeler, il n'est que 15h. Le match a démarré à 14h. Il y a une chaleur de plomb. Si je peux m'exprimer aussi, c'est très chaud. Les décrets, même pour l'instant, 1-0. But marqué à la 27e minute. But sur un exploit personnel de Jeudat Dossou. Poimey, le centre. Le dégagement de Verdun en touche. On joue la sécurité. Côté écuraille. Entrée de touche qui sera effectuée par Hassan Sessey. L'homme au long de l'entrée de touche. Il faudra rester concentré, vigilant. Pour ne pas se faire supprendre. Effectivement, parce qu'il n'a pas pris la porte de danger avec celle de l'entrée de touche. Attention. Directement dans les gants. De Fabien Farnol. Le gardien de l'obut des écureuils. Le joueur de Malatia Sport. Oui, Fabien Farnol qui évolue en Turquie. Un gardien quand même. Sincèrement, qui a essuyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques. Heureusement, au Nigeria, il a fait un énorme match. Mais jusqu'ici, pour le moment, il fait aussi un sans-foot. Je pense qu'il faudrait plutôt rester dans la logique que nous ayons, que nous avons deux gardiens de but de grands talents. Mais à aucun moment, je n'ai douté du talent de Fabien Farnol. Très, très grand gardien de but. Titoueur indiscutable du côté de Malatia Sport. On a Satuna Lagbet, qui est aussi un grand gardien de but. À qui on souhaite d'ailleurs prendre rétablissement, puisqu'il a été opéré il y a quelques jours. À la veille, on annonce la liste de Michel Dussieu blessé en championnat. Avec New York. L'autre écureuil qui a rechuté, c'est bien sûr David Gigla. Qui a revenu de blessé, mais qui a rechuté à nouveau. Encore une opportunité. La défense de Verdon. Le Verdon, qui est présent, concentré. Mais calpotté. Qui encaisse beaucoup de coups. C'est un duracu. C'est un duracu, mais à ce jeu-là. Parce que si nous essayons de jouer sur des longues balles pour Olivier Verdon. Qui est entre deux défenseurs, deux colosses. Ça va être compliqué. Il va falloir qu'on joue notre jeu. C'est-à-dire poser le ballon. Et surtout passer sur les côtés comme on sait bien le faire. Très, très bien joué de la part de Cédric Gruntandui. Ça va repartir. Pour les écureuils. Verdon. Cédric Stéphane Sessaillon. L'accélération du capitaine. Et la passe manquée de Stéphane Sessaillon. Qui se rachète. J'ai de doute. J'ai sérieusement de doute. J'attends de revoir. On va le voir sur le ralenti. J'ai de doute. Vous avez eu raison déjà une fois. Donc, je suppose que vous avez raison pour la seconde fois. Ah oui, j'espère aussi. La sortie du du monde 18 sera Lyonnais. Il s'agit bien sûr de Comté. Qui est remplacé par l'un des rares locaux dans cet effectif syra-lyonnais. Comme vous l'avez dit, il était du côté du Sénégal pour le tournoi de Lupoa. J'ai de Soufiane Caloco. Un très bon joueur à vocation offensive. Qui joue au Rangers de Pritam. C'est un joueur qu'il va falloir contrôler. Parce qu'on a déjà vu Pres Bari poser énormément de problèmes. Donc, avec Soufiane Caloco, je pense qu'ils vont doubler les soucis de Nussou. Parfois, on va repartir. On est allé en star. On saute régulièrement le milieu de terrain. Caloco pousse son premier ballon. Récupéré par Jodel. Énorme activité de Jodel. Contrôle de Mika Epote. Techniquement très à l'aise, Mika. Stéphane Sessegnon. Stéphane. Rien du tout estime. Ah non, ah non. Yannick, c'est central. Ah non, là je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y avait effectivement faute sur Stéphane Sessegnon. Yannick. Ça peut repartir. On a le on-star. Attention. Et le bon retour de Jordan. C'est-ci. Il ne faut pas marcher sur le ballon. C'est-ci. Jodel. Jodel dessous. Une nouvelle accélération. Jodel. Jodel. L'accélération de Jodel. Il va le bouffer. Jodel. La frappe de Jodel. La frappe puissante de Jodel. Et il est revenu sur le ballon. Jodel dessous. Jodel. Oui. Le centre de Jodel. Pour Yannick Agamon. Yannick. Peut-être le deuxième but a dégré la frappe de Yannick. Mais complètement manqué. Complètement manqué. La frappe de Yannick Agamon. Jodel dessous qui fait son match. Un drive à l'intérieur. Et puis frappe au premier poteau. Il a fermé son pied au dernier moment. Parce que le gardien sûrement s'attendait à voir un ballon au deuxième poteau. Il a mis au premier poteau. Mais je trouve que l'équipe Benoît s'est quand même coupé en deux. Au niveau des attaques. Parce qu'on sent que les Benoît attaquent à quatre. Et ce n'est pas suffisant. Je trouve que quatre joueurs pour attaquer contre six joueurs Sierra Leone. Ce n'est pas suffisant. Il va falloir à un certain moment que celle-ci d'Almeda. Ou encore Jordan Adéotti attaque ces joueurs-là. Ces quatre joueurs-là. Parce que quatre contre six. Sincèrement ça risque d'être compliqué. On a vu là sous l'action. Jodel dessous. Il était obligé d'y aller tout seul. Parce que tous ses partenaires qui étaient dans la surface de réparation étaient déjà pris. Il a manqué de soutien de la part des milieux de terrain. On va mettre Kamara qui prend tout son temps pour relancer la partie. Déjà deux remplacements pour Michel Dussier. Plus qu'une seule cartouche pour le coach français des Écureuils. Yannick Agamon la récupération. Il ne faut pas que ça sorte. Jussoufa Sokba revient avec Edric Montandie. C'est une calpotée. On va repartir avec Bangoura. Bonou. Bonou. Adéotti. On cherche Bonou. Joli contre un de Bonou. On sent Bonou tout de suite. Sous deux ballons, on sent Bonou tout de suite qu'il a mené du mouvement. Jodal peut-être la balle du 2-0. La passe pour Bonou qui sort ça plutôt. C'est un qui sort pour Bonou. Le 1-2 pour Mickaël Coté. Il y avait une cuisse. Chira Lyonnaise. Au passage. Dans la rentrée de Bonou qui en trois ballons. En une minute a touché trois ballons. Voilà pourquoi je disais que notre milieu de terrain manquait de mouvement avec Ceci d'Almeda. Et Jordan Adéotti-Bonou est venu apporter ce mouvement-là. Qui va sûrement faire reculer les joueurs. Il y a en plus une petite touche technique du côté de Bonou. Effectivement. C'est vrai que c'est aussi un bagarreur, un ratisseur de ballon. Mais techniquement c'est un joueur très très à l'aise. C'est Pantese Sayo qui joue avec Agamon. Agamon. Il passe. Le centre d'Agamon. Le centre. Et personne à la réception. Bien tendu devant la butte. Oui mais ce centre il aurait dû venir au sol je trouve. Parce qu'à ce niveau-là un centre aussi fort que vous mettez à mi-hauteur. C'est quasiment compliqué pour les attaquants de pouvoir couper ce ballon au sol. Je pense que cela aurait fait mis à Mickaël Coté de pouvoir se jeter. Entre deux trous c'est Raleonaise. Bonne anticipation du côté de Tiralonaise. J'en bonne nous. Verdon. Tarnold. Tarnold qui cherche Mickaël Coté comme point de fixation. Et Banguat qui a failli lober son gardien. Heureusement pour lui, malheureusement pour les délinages. On peut repartir du côté de Sierra Leone. Avec Ali, Cessé, Hassan. On cherche la profondeur. Mais Cédric est au rendez-vous. Attention, mauvaise communication. On peut pas être distrait. Peut-être la frappe au sol et directement dans les gants de Fabien Farnold. T'es quand même osé de tenter de marquer à partir de là. Ouais, c'est osé. Surtout quand on sait qu'on a un grand gardien comme Fabien Farnold dans les buts. Mais pourquoi pas, il faut tenter. Parce que comme je dis, quand vous frappez pas, vous marquerez jamais. Stéphane Cesseignan. Adiamond. Rodrigue. Arnold. Il faut presser. Trop d'espace entre les lignes. Bon retour de Jodel. Bon, mauvaise passe de Stéphane Cesseignan. Heureusement, Jordan en est là. Jodel. Énorme match de Jordan dessous. Jordan dessous. Pour Mickael Poté. Il était hors jeu. Il a un peu trop traîné sur la passe. Mais je trouve que l'appel de Mickael Poté, il aurait dû le faire beaucoup plus d'opposionner. Il a la chance à Jordan dessous de rentrer avec ce ballon et peut-être d'aller conclure. Parce que c'était quasiment impossible que Mickael Poté puisse recevoir ce ballon à Mickael Poté. Exactement. On peut le voir sur cette action. Mickael Poté aurait dû faire cet appel qui aurait libéré l'espace pour Jodel dessous qui ferait un peu à l'intérieur. Mais j'ai bien l'impression que Mickael a couvert par Bangoura. Oui, c'était limite. Grand Bonou qui se jette pour récupérer ce ballon. Il a des paroles. Dégagement pour personne. Je pense qu'il faut plutôt pousser l'équipe à victoire plutôt que de boudé. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce que ce n'est pas le moment de percer. C'est le moment plutôt d'encourager cette équipe-là qui a déjà marqué un but. Les organismes sont entamés parce que nous n'oublions pas, nous jouons à 14h. Donc il faut pousser cette équipe-là à au moins garder ce score si nous n'allions pas marquer le deuxième but. Ce n'est donc pas le moment de percer. Un très bon coup-fran pour Soufiane et pour la Sierra Leone. Il faudra rester concentré. Un très très bon coup-fran. Bien placé pour un gaucher. Pour chercher la Lucane droite de pas bien faire mal. On espère qu'il la cherchera, mais qu'il ne la trouvera pas. C'est bien sûr Moustapha Doumbouya. Un droitier qui se positionne sur le ballon. Donc probablement il va chercher une tête à la surface. Il faudra être très éveillé. Et c'est bien sûr Mickaël Poté qui dégage. Stéphane Cessaillon, l'accélération. Il faudra libérer Poujodelle. Très bien Poujodelle. Jodelle dessous. Jodelle dessous. L'accélération. L'accélération, en un contre, il va passer. Il a passé l'épaule. Mais malheureusement pour lui, son vis-à-vis n'était pas battu. C'est avis de Moustapha Doumbouya. Belle défense. Il a fait un très très bon retour sur cette action. Et Jodelle n'obtient même pas le corner. C'est tellement qu'il a touché un dernier le ballon. Effectivement, il n'a pas ronchonné. Donc ça veut dire qu'effectivement il a touché le ballon. C'est reparti. Jodelle 1-star. Encore 10 minutes dans le temps réglementaire. Toujours 1-0 pour les équirails. Il faudra tenir. Il faudra soit marquer le second. Ou pouvoir souffrir et tenir. Jusqu'à la fin. Quelqu'un soit la manière. Il faudra engranger les trois points. On risque de se mettre en difficulté pour la suite des événements. Effectivement. 1-0. Ce n'est pas mauvais. On attend le deuxième but du break. Mais s'il ne vient pas, il n'y a pas à le garder. La passe. La déauti. Jodelle qui prend l'information. Mauvais timing. Jodelle dans ce match, franchement, fantastique. Enorme match que je veux dire. Fantastique. Fantastique. Il a donné le but de l'Eone Star. La Pira Lyon. Il est connu dans le milieu touristique. pour un éco-tourisme très développé. En langue, un trio. Le pays, on l'appelle Salote. Entre deux touches pour les écureuils. Par le perdu par les écureuils. Jérôme Bonnout qui se bat. Et Soufiane. Il prend très bien la profondeur. Et heureusement pour la défense bénénoise qu'il était hors-jeu. Parce qu'il était quand même bien parti. Très costaud Soufiane. Soufiane plus Prince devant. C'est du costaud. Pour Cédric Routangui. Pour Olivier Verdun. C'est de sacrés clients. Effectivement, c'est plutôt très très rapide. Parce que ces deux joueurs, franchement, ils ont une belle technique d'abord. Et en plus, ils sont très très rapides. Pour nous. Adéotti. Pour nous. Attention. On munique. Dégagement de Fabien Fernald. Qui cherche très bon. Dégagement de Fabien. Qui trouve Jodel. Stéphane. Plutôt Bonnout. Ça joue trop derrière là. Attention. Bonnout. Ça joue trop derrière. Ce qui permet, on bloque l'équipe. C'est Raleonnet de remonter. Ça va être compliqué jusqu'à la fin. On le sent. On le sent. Ça va être très très compliqué. On va tenir encore deux minutes dans le temps réglementaire. Effectivement. Nous serons trois points très très importants pour les écurailles dans la suite des événements. Lassane. On chante de côté. On retrouve Moustapha. Le centre de Moustapha. Attention. Et Soufiane. Qui ne pourra pas récupérer ce ballon de la tête. Ça me rappelle un peu le Bénin Gambi. La campagne de qualification pour la canne égyptienne. Ça a été tellement compliqué. Vu de Stéphane Sessegnon. Un but à zéro. Mais qu'on a souffert sous ce match. Les matchs souvent compliqués. Le Bénin est une des meilleures équipes défensives de l'Afrique. Mais par contre au niveau offensif, on n'a encore beaucoup pas à prendre. Agamon, il n'y a personne devant. Il doit temporiser. Et il y a Poté qui vient. Maintenant, il doit sortir pour Poté. Et le deuxième but. Non. Effet d'optique. C'est le petit filet. Poté sortant. Poté sortant. Pour Mickaël Poté. Et Stéphane Sessegnon qui s'écroule. Je pense que les organismes sont entamés. Belle action. Belle action de Yannick Agamon. Malheureusement, pas de chance pour Mickaël Poté. Parce qu'il a fait le geste juste. Malheureusement, le ballon n'était pas logé dans les filets. Plutôt, il s'est logé au niveau de l'extérieur des petits filets. Stéphane qui sort remplacé par le jeune de Taneka, capitaine des buffles du Bordeaux, Nabil Yarou, qui va faire son entrée pour les deux dernières minutes. Effectivement, Nabil Yarou qui va rentrer, il va sûrement se repositionner en défense. Cela permet à Michel Dussieu de bloquer cette défense. Il va jouer sûrement avec une défense à cinq. Mais en même temps, il aura perdu quelques minutes parce que nous sommes dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu, c'est toujours bien de grappiller. 30 secondes, 10 minutes. Stéphane Castellano qui a fait aussi un très, très beau match. Bravo, bravo là-dessus. Un énorme match collectif des écurailles, Nabil, qui rentre dans une défense commandée de mes deux maîtres par Olivier Verdon et Cédric Groutonny. Ça fait repartir pour la bleue de la Sierra Leone. Attention, et la faute intelligente d'Emmanuel Imourou. Faute vicieuse. Ce thème ne devrait pas exister. On se pose une faute intelligente, mais ce thème existe quand même parce que, franchement, cette faute sauve le Bénin. Parce que s'il laissait le jouer à partie, là, il prend un carton. Ce n'est pas bien grave, je pense qu'à la fin du match, son entraîneur pourrait le féliciter parce que cette faute est nécessaire. Maintenant, il va falloir rester concentré sur ce coup de pied arrêté, concentré jusqu'à la fin. Bouffons pour la Leone Star. Les écureuils qui mènent en zéro depuis la 27e minute. But de Jodel Dossou. Le match énorme de Jodel. La dernière occasion de la partie pour la Leone Star, la tête d'Emmanuel Imourou pour les gars. Il a préféré s'assurer. Il a préféré jouer la sécurité et c'est très important. Effectivement, le public ne comprend pas, mais croyez-moi, un ballon en chandelle comme celui-ci, s'il essayait de le capturer et qu'il se loupait, serait plus causé d'un premier mot béninois. Je signalais depuis pas longtemps par le premier assistant, Calongo. Et je pense que c'est cuit, ça sent bon pour les écureuils. Nous allons souffrir jusqu'à la fin, ça sent bon, il va falloir tourner encore quelques secondes. Je prendrai bien la fin, un bon plateau à savoir ça. Et voilà, un bon plateau tout banné. Ça va repartir et c'est fini. Victoire difficile, laborieuse, mais victoire des écureuils. Un but à zéro, but inscrit à la 27e minute, signé Jodel Dossou.